13 provinces sur les départs de l'élection des gouverneurs, 10 à l'arrivée, connaissent les noms de leurs gouverneurs. Deux par contre, le Congo central et la Tchopo s'en compteront au second tour mercredi prochain. Les brigades agricoles, les jeunes, renaissent de leurs cendres avec plus de 300 centres avec brigade agricole. Au lendemain de l'indépendance, il n'en existe presque plus. Le ministre de la Jeunesse fait revivre un centre à Mpoulou, dans la commune de Malou. Des condamnés pour des fébénins dans le Holomami hument de nouveau l'ère de la liberté. Après quelques moments dans les géoles, à la prison de Kamina, le désengorgement des maisons carcerales leur profitent. Vendredi, c'est aujourd'hui, la tradition a été respectée. Les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du président de la République pour la 52e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs questions d'intérêt national étaient à l'ordre du jour. Le compte rendu a suivi juste après ce journal avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Voilà pour les titres. Il est 20h à Matadi, une heure de plus à Kamina dans le Holomami. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Elles ont quitté l'informel. Pour le formel, les femmes regroupées dans le mouvement dit « femmes d'exception du Congo » se sont constituées en association. Ces femmes évoluent dans différents domaines. Elles ont échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Tulumbo. Ensemble, ils ont évalué les conditions des femmes en général, en particulier la participation des femmes dans les organes de presse et décision. Rachel Nouveau. Elles étaient une quarantaine représentant un échantillon de femmes congolaises appelées « femmes d'exception ». Ces dernières ont été reçues par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tulumbo, ce jeudi 5 mai 2022 dans la soirée. Ces femmes ont réitéré leur détermination à accompagner le chef de l'État durant sa mandature à la tête du pays. Elles ont eu une séance de travail de plus de deux heures avec le père de la nation dans son cadenet de travail de la Cité de l'Union africaine. Plusieurs questions ont fait l'objet de cette rencontre. L'échantillon des femmes congolaises d'exception a partagé avec le chef de l'État sur le bilan de son exercice en trois ans et le nouveau format de ce mouvement de femmes qui est parti de l'informel pour devenir aujourd'hui une association dénommée « femmes d'exception » du Congo. Nous lui avons présenté les bilans, ce qu'il a pu réaliser à titre d'exemple, la nomination des femmes à la tête des institutions à l'exemple de la Banque centrale, l'augmentation des nombres de femmes dans le gouvernement central, le lancement de la campagne « Tolérance zéro » et tant d'autres. Nous avons aussi profité de cette occasion pour rappeler les efforts qui doivent encore être fournis, entre autres l'augmentation des femmes dans la participation politique, son engagement dans le processus de la réforme de loi, notamment la loi électorale. Elles ont par ailleurs rappelé au président de la République la nécessité de l'implication des femmes dans le processus de résolution de paix. Nous avons rappelé la nécessité des nominations de plus de femmes, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes et plus particulièrement de jeunes femmes. Les femmes doivent être de plus en plus impliquées dans le processus de résolution de paix, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes et plus particulièrement de jeunes femmes. On ne peut pas aujourd'hui parler du développement sans parler du numérique et ça, parmi les femmes, il y a déjà une femme qui gère l'agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa et le chef de l'État s'est engagé aussi à promouvoir et à investir plus d'efforts dans ce secteur-là. Le garant de la nation congolaise a de son côté pris l'engagement d'accompagner les initiatives de cette association et de nommer plus de femmes dans les institutions en vue de promouvoir les compétences féminines. Créée le 8 mars 2019, l'association Femmes d'exception du Congo a pour mission d'accompagner le chef de l'État dans sa vision pour le développement de la RDC. Une gouvernance féminine à la tête des provinces du Tanganyika, du Maïdombé et le Olomami, les femmes l'ont porté au lama. Le suspense reste encore entier dans les provinces du Congo central où Nefertiti Goudianza et Ghibandou iront au deuxième tour, y compris dans la province de la Tchopo. D'autres précisions avec Cédric Elina. Tout s'est passé dans la quiétude. 72 heures pour départager Nefertiti Goudianza et Ghibandou dans la course au fauteuil provincial dans le Congo central. Les deux candidats sont à égalité parfaite. Dix voix chacun, même situation dans la province de la Tchopo. A Kinshasa, c'est les remuants tickets UDPS, Jekoko Moulumba, qui bénéficient de la confiance des élus provinciaux pour occuper la fonction du vice-gouverneur. Dans les Tanganyika, c'est Julien Gungwa, qui est élue, elle également, du parti présidentiel. Les Kassaïs sera sous la gestion de Patrick Mathias Kabeya. Les Kassaïs centrales, c'est John Kabeya Tchikai, qui prend la tête de la province. L'Omami voit émerger Nathan Ilunga et les Maniema, Hubert Kiendanda. Isabelle Kalenga dans le Olomami. Les Maïdombé, province aux multiples ressources, voient une dame à sa tête, Rita Bola. César Limbaïa va relever les défis du développement de la Mongala. Et dans les Sankourou, c'est Jules Lodi et Mongo. Jean-Robert Nzanga dans les Bazouelais. Une nouvelle configuration avec des personnalités pas trop connues du grand public pour impulser une nouvelle dynamique de développement à la base. La Chambre haute du Parlement a prorogé hier l'état de siège en Itourie, au Nord-Kivu. Les sénateurs l'ont voté en seconde lecture au cours de la plénière présidée par Modesto Bahati. Plénière qui a auditionné deux ministres d'Etat aux ITPR et celui des ressources hydrauliques et électricité, Gélor Kimpianga et Jules Mpiana. Deux Warriors de l'équipe Samaloukoundé ont été auditionnés ce jeudi au Sénat dans le cadre du contrôle parlementaire suite aux questions orales avec débat sous la présidence de Modesto Bahati, Loukwebou. La sénatrice Christine Moando veut obtenir du ministre des ITPR Alexis Guissaro les explications sur les inondations dans les villes et territoires de Kalemi, Kabalo, au Pont-Moba et à Ouvira. Une autre question est celle du sénateur Denis Kambay-Tchimbumbu adressé au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouindemoukalingue sur le projet de construction du barrage de Katendé au Kassai central. Le constat pour ce projet est amer. Travaux suspendus depuis 2016, matériel abandonné à la gare de la SNCC à Louboumbashi. L'auteur de cette question attend également les explications du ministre de tutelle. Je me fais ainsi honneur de vous demander d'éclairer la lanterne des honorables sénateurs aux préoccupations suivantes. Quel est le niveau d'exécution de travaux de la centrale hydroélectrique de Katendé ? Les populations de l'espace du Grand Kassai veulent savoir en quelle année pourront-elles allumer la première ampoule de la centrale de Katendé ? Qu'en est-il de matériel de construction et de finition de travaux ? Ces deux membres du gouvernement ont sollicité et obtenu de la part de la plénière un bref délai pour venir répondre à toutes les préoccupations des sénateurs soulevés lors du débat général. Il faut noter que, peu avant, la plénière a voté en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation d'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu. Sur ce chapitre, le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, a informé ses collègues de la tenue imminente d'une table ronde par le chef de l'État en vue de l'évaluation de l'état de siège avant d'envisager une nouvelle prorogation. Comment l'Organisation internationale de la francophonie pourrait-elle accompagner la RDC dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie prévue l'année prochaine à Kinshasa, sujet au cœur des échanges aujourd'hui à la primature entre le Premier ministre et une délégation de cette organisation internationale ? L'Organisation internationale de la francophonie vient de renouveler son soutien et accompagnement à la République démocratique du Congo pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en eau 2023 à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé en a eu les assurances ce vendredi de la délégation de l'OIF conduite à la primature par le ministre de l'Intégation régionale et de la francophonie. Cet engagement a été marqué par la signature hier jeudi de l'avenir au calendrier des charges de l'organisation de ces Jeux à Kinshasa. Ce sont les ministres Didier Manzengamoukandzou, le chef du gouvernement a pris l'engagement de suivre personnellement ces dossiers à chaque étape de son parcours. Il s'agit ici de l'organisation du 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa prévue pour l'année prochaine, soit du 28 juillet au 6 août 2023. Nous donnons les assurances, d'ailleurs vous avez la preuve, après la signature de l'avenir, ça signifie que c'est l'engagement, non seulement de la RDC, c'est l'engagement aussi de l'organisation internationale de la francophonie qui a reconnu les dates prévues pour l'année prochaine. Nous nous sommes déjà mis au travail et le Premier ministre lui-même s'est engagé et d'ailleurs il nous a rassuré que lui-même il va suivre ce dossier à chaque étape. Je pense aussi que notre venue ici est pour continuer à travailler en partenariat, en véritable partenariat avec le gouvernement de la RDC, avec le Comité national des jeux de la francophonie, que l'OIF est prête à accompagner. Nous avons déployé en même temps que notre visite une série de missions techniques. L'administrateur de l'OIF, Geoffroy Montpeti, a rassuré plutôt la volonté de son institution pour la réussite des 9e jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire, Luboyan Kachamadjoni, au chevet des victimes des conflits ethniques dans quelques chefferies de la province de Litori, l'autorité militaire était à la tête d'une forte délégation. Les précisions dans son reportage de la RTNC, Litori. La solution au problème sécuritaire à Nitori, le gouverneur militaire l'apporte dans tous les coins et récoins. De la province, à la tête d'une forte délégation du Comité provincial de sécurité, le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni, c'est rendu ce mercredi de la chefferie de Kalikoumi. Notamment à Mado, Laïbo, Aouba et au village Nianzaka, où six personnes ont été tuées et de nombreux dégâts matériels enregistrés suite à un conflit de terre en toile de fond, réconforter la population en détresse et la rassurer de sa sécurité, de quoi réjouir le chef de chefferie de Kalikoumi. En tout cas, je félicite la décision du gouverneur jusqu'à sur les lieux des drames. En tout cas, ça démontre combien le gouverneur a les soucis de la population de Kalikoumi. Une assistance humanitaire a été remise à plus de 4000 habitants de Nzinzi et Nianzaka, ayant trouvé refuge à Poupou, question de leur permettre de reconstruire leur maison, mais aussi pour l'alimentation, en attendant l'assistance du gouvernement central. Tous mes bâtiments, il y a une attaque qui sont incendies. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour protéger la population à la Syrie. Le gouverneur militaire, avant de réaffirmer sa volonté armée à ces conflits déliminés, nous allons intervenir à trois niveaux. Au point de vue humanitaire, nous avons amené ce que nous avons pu amener ici, en attendant que le chef en décide autrement. Sur le plan de la sécurité, il y a la police et l'armée, ils vont encore venir. Et sur le plan de la justice, ceux qui ont été avec ces populations-là pour faire le désordre, on peut les appréhender facilement. Le prix à la pompe doit être équilibré et tenir compte de l'intérêt de l'État, la population et celui de la profession pétrolière, mais aussi les questions relatives aux approvisionnements, ainsi qu'au paiement des pertes et manque à gagner. Autant des questions abordées au cours de cette réunion est tenue par Nicolas Cazadi, dans sa casquette du ministre de l'Économie nationale intérimaire, à l'attention des pétroliers de trois zones d'approvisionnement. Regardez. Autour de cette table, les responsables de la profession pétrolière de toutes les zones d'approvisionnement et de consommation, ouest, sud et est. Dans sa casquette du ministre de l'Économie nationale intérimaire, Nicolas Cazadi les a réunis pour faire la lumière sur les pertes et manques à gagner, ainsi que la protection de la profession pétrolière. Deux défis majeurs qu'il tente de relever. Au cours de cette rencontre dite de prise de contact, le ministre de l'Économie nationale intérimaire a appelé les uns et les autres à la transparence pour un résultat meilleur dans ce secteur. Parmi les propositions, la délégation de la zone sud, conduite par son président Patrick Mollande, souhaite l'application du vrai prix à la pompe, c'est-à-dire 3550 francs congolais, au lieu de 2600 actuellement concernant le gazole, consommé à 85% par les miniers. Cela permettra à l'État de gagner en termes de l'élimination de la subvention pour le gazole. C'était pour effectivement faire le point sur tous les problèmes qui se posaient, particulièrement en ce qui concerne les questions relatives aux approvisionnements, les questions relatives au paiement des pertes et manques à gagner, pour permettre d'assurer un approvisionnement régulier et sans difficulté. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, rassure qu'il n'y aura pas de structure de prix qui va choquer. Nous sommes en train de trouver des solutions et aux problèmes des pétroliers qui sont en train d'approvisionner le pays en carburant, et aux problèmes de la population. Donc il faut trouver un prix d'équilibre qui tient compte des intérêts de l'État, de l'intérêt de la population et de l'intérêt de la profession pétrolière. Pour Georges Keteliamba, directeur général Espesa-Cobille, ce genre de rencontre devrait être permanente pour l'amélioration de ce secteur. Saphir Céramique, Kivarum Béverage et Unique Pharma, ces trois entreprises vont bientôt s'installer dans la zone économique spéciale de Maloukou. Les représentants de ces trois entreprises ont signé aujourd'hui avec l'Agence des zones économiques spéciales le contrat d'occupation sous la supervision du ministre de l'Industrie, Julien Maloukou. Éric Kabamba. L'échéance accordée au ministre de l'Industrie par le président de la République pour le début des travaux à la zone économique spéciale de Maloukou sera bel et bien respectée. La société chinoise Saphir Céramique, spécialisée dans la production des carreaux et faïences, Varum Béverage pour la production de la gamme Pepsi, ainsi que Unique Pharma, spécialisée dans les domaines pharmaceutiques, sont là les trois premières entreprises qui vont devoir poser leur valise au sein de cette zone. Avec l'Agence des zones économiques spéciales, elles viennent de signer ces jours les contrats d'occupation et sous la supervision du patron de l'Industrie, Julien Maloukou. Les représentants de ces trois entreprises ont reçu des certificats d'agrément leur donnant le feu vert d'amorcer les travaux d'installation de leurs usines. Une réelle satisfaction pour le chargeur de mission de l'AZES au Guy Boulanda. Nous leur avons remis leurs certificats, leurs attestations, à tant qu'entreprise S. Maintenant, ces entreprises-là sont reconnues comme entreprises S. Nous allons envoyer leur numéro au niveau des autres services de l'État pour qu'ils puissent bénéficier des avantages qui sont prévus dans la loi. Le ministre de l'Industrie s'est dit très fier de ces grands pas qui viennent d'être franchis. J'ai toujours dit que lorsqu'on commence un investissement, c'est un risque qu'on prend, mais un risque bien calculé peut vous amener à gagner beaucoup. Présent cette cérémonie et séduit par les avantages qu'offre cette zone économique spéciale, l'ambassadeur de l'Inde en RDC a promis d'amener dans le tout prochain jour plusieurs investisseurs indiens pour venir s'installer en RDC. A Impourou, à Maloukou, des hectares des patates douces à perte de vue, prêtes pour la consommation. Elles sont le résultat du travail de la brigade agricole lancée fin d'année dernière par le ministre de la Jeunesse, Yves Boukou Zola, a lancé la récolte avec grande satisfaction. Il dit à la commentaire. Cette activité de récolte des patates douces qu'elle vient de lancer le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Boukou Zola, est un parachèvement des deux premières étapes intervenues au quatrième trimestre de l'année 2021. En août, puis en septembre dernier, plusieurs hectares avaient été élaborés. C'est le ministre de la Jeunesse lui-même qui avait donné le temps. L'ingénieur agronome, chef de division au ministère de la Jeunesse, responsable de la brigade agricole d'Impourou, croit produire quelques tonnes. Il a indiqué à la fin de la première journée de récolte que le site n'avait vraiment pas recouru aux engrais chimiques. Le ministre de la Jeunesse, Yves Boukou Zola, a vivement encouragé les jeunes à rétrousser leurs manches et à se lancer dans les activités agricoles. Nous encourageons les jeunes qui sont régroupés dans les associations ONG et même les jeunes qui sont dans le parti politique de pouvoir venir auprès du ministère de la Jeunesse pour accéder à des fonciers agricoles qui puissent leur permettre de pouvoir développer leurs projets agricoles. Le ministère de la Jeunesse va appuyer tous les jeunes qui vont lui faire une demande des terres arables pour cultiver. L'autre appui en termes techniques, la brigade agricole d'Impourou dispose d'un tracteur et de quelques agronomes. Yves Boukou Zola a rappelé qu'avec le programme de reconstruction des brigades agricoles en cours, il croit développer certaines chaînes de production comme répris dans le programme du gouvernement. Un programme qui va s'arrimer sur le programme de développement de 145 territoires voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kidi. Le gouvernement de la République s'engage à la valorisation de ses actifs miniers. C'est dans cette logique qu'il faut prendre la signature entre la République démocratique du Congo et une firme de droit canadien. L'éditeur avec Angèle Mabielalantou. Conformément aux décisions de la 49e réunion des conseils des ministres tenue le 15 avril 2022 par le président de la République recommandant la signature du contrat définitif avec AGM, Ressources, une firme de droit canadien. La ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adelka Indamayina et la ministre des mines, Antoinette Samba, ont signé avec M. Klaus-Peter Ekoff, président de AGM, le contrat de partenariat relatif à la valorisation des actifs miniers. La signature de ce contrat offre la possibilité à l'Etat congolais de rechercher et d'obtenir sur les marchés boursiers internationaux les ressources nécessaires pouvant lui permettre de développer différents projets du gouvernement. L'exécution de ce contrat sera accompagnée par un comité de suivi composé de certains membres du gouvernement, dont le ministre d'Etat du Développement rural, le ministre d'Etat de l'Aménagement du territoire, le ministre de l'Industrie, le ministre du Numérique, le ministre du Commerce extérieur et le vice-ministre des Transports et Communications. La cérémonie de ce jour augure une nouvelle page de l'histoire dans le secteur des mines. La République démocratique du Congo a une opportunité historique de transformer le secteur minier en permettant la valorisation des sites dits « greenfields » à fort potentiel par l'Etat, lui permettant ainsi de bénéficier directement de cette valorisation. Congo Ressources est une entité créée par l'Etat congolais au travers du ministère du Portefeuille, dont l'objectif principal est de déterminer au sein d'une même structure différents permis de recherche non exploités à haut potentiel minier et les valoriser à un stade ultérieur. Pour la ministre d'Etat en charge du Portefeuille, la princesse Adèle Kain Damaina, cette signature du contrat de partenariat est un pari gagné dans le secteur des mines. Les avoirs valorisés au sein de AJN peuvent être ultérieurement proposés à des plus grands opérateurs miniers et leurs revenus. Tirer de cette transaction en permettent le financement d'autres activités de recherche. Le site touristique de l'Ansele est doté de nouveaux matériels de travail. Ce dont porte la signature du comité Jésus-Noël Chequé. Bobo Samba, commentaire. C'est le directeur général adjoint du site touristique de l'Ansele, Saint-Faurien Tumba, qui a supervisé l'opération de remise des équipements aux agents du site touristique de l'Ansele. L'objectif étant de permettre l'identification des agents du STN, mais aussi le rendre présentable et pourquoi pas le mettre dans des conditions plus ou moins acceptables. Ça fait très longtemps que la STN a été délaissée, depuis l'époque de Mobutu. Maintenant là, avec la nouvelle équipe qui vient d'être installée, avec la supervision de Jésus-Noël Chequé, nous savons que l'équipe du Roi Rior qui vient d'être mise en place va faire des bonnes choses. L'équipe dirigeante avec à sa tête le DG Jésus-Noël Chequé projette dans un avenir proche l'identification des agents du site. L'identification du personnel que moi je dirais qu'il y aura un audit de compétences et administratifs aura lié pour bientôt, parce que c'est au travers de cet audit de compétences et administratifs que nous aurons à avoir un cadre organique, parce qu'un scellé, depuis sa création, n'avait pas aussi un cadre organique. Les travaux des rénovations du site touristique de l'Antillé sont attendus dans le prochain jour. Dans deux semaines, la direction générale du site touristique de l'Antillé va procéder à la présentation du plan d'aménagement du site. Au programme de cette grande activité, il est prévu une randonnée fluviale. La personnalité, chef des institutions de la République, s'est reconviée à cet événement. Jésus-Noël Chequé et son staff, avec bien entendu la bénédiction du ministre du Tourisme, Modéron Simba Matondo, veulent faire de ce site le coin le plus brisé de la population congolaise en général, et des Kino en particulier. Libération des quelques prisonniers détenus par rapport des faits bénins à la prison de Kamina. C'est l'oeuvre du président national de la Commission nationale de droit de l'homme, Mwambamu Shikonke, en mission dans la province du Olomami. C'est un reportage d'Edgar Kiongou, de la RTNC Kamina. Procéder au lancement officiel de la journée africaine de la détention, le président national de droit de l'homme, Mwambamu Shikonke Mwambus, a pris langue avec le procureur général près la cour d'appel du Olomami, voire les faisabilités sur la détention de quelques prisonniers réprochés des faits bénins. Après le parquet de Kamina, le numéro 1 de la Commission des droits de l'homme s'est dirigé à la prison centrale de Kamina, lancé officiellement la dite journée. Cinq détenus, réprochés pour les fins bénins, se sont vus libérés de cette maison carcérale. Soyez modèle, discipliné dans la société, conclut Mwambamu Shikonke. C'est pour dire à la population qu'on doit respecter l'État. Respecter l'État, c'est respecter les lois du pays et les règlements du pays. Parce qu'en cas de violation des lois, lorsqu'on ne sait plus se respecter, ta place est en prison. C'est pour cette raison d'une façon symbolique, par rapport à mon passage, nous avons posé avec le parquet général et le parquet de la République pour voir quels sont les cas bénins qui entrent dans les faits civils pour que ces gens-là ne puissent pas trouver place à la prison. On gorge la prison et qu'on reste peut-être avec même dix personnes. L'État ne va nourrir que dix personnes. Au lieu de nourrir 100 ou 200, ce n'est pas normal. Parce que ça devient des dépenses lourdes pour l'État. À même occasion, les bénéficiaires de cette sortie ont placé un mot. Merci et j'ai remercié notre gouvernement de la République démocratique du Congo et tous les membres de la Commission des droits de l'homme. L'Empire du silence, film documentaire du célèbre cinéaste belge Thierry Michel, serait-il un simple plagiat du documentaire du cinéaste congolais Gilbert Baloufou ? Ce dernier a saisi la justice congolaise pour faire valoir ses droits. Cédric Enina, Yvette Makoutima. Congo, les silences des crimes oubliés, un chef-d'oeuvre du cinéaste congolais, les professeurs Baloufou Bakou Pakaninda, aujourd'hui au centre des débats. Ce film est documentaire, qui a reçu plusieurs prix, mais censuré en France, peint un tableau sombre de l'engagement militaire du Rwanda en République démocratique du Congo, des crimes commis à cet effet. Le nœud du problème, c'est que ces derniers opposent son auteur au cinéaste belge Thierry Michel, accusé des plagiat, contrefaçons, abus de confiance, vols et viols de l'imaginaire, dans son documentaire L'Empire du silence. L'Afrique écrira sa propre histoire. Elle ne sera pas écrite à Bruxelles, ni à Londres, ni à Washington DC, ni à New York. Elle sera écrite en Afrique. Elle sera écrite au Congo. Le travail d'un cinéaste, c'est de raconter son peuple. Le travail d'un cinéaste, ce n'est pas de se battre contre la censure. Le droit d'auteur est un droit humain. Nous, notre travail a été fait et livré aux Congolais. Nous avons mis les films sur Youtube, il y a plus de 4000 personnes qui l'ont vu, et je vous exhorte, allez le revoir. Nous fissons de notre liberté. Et nous demandons à notre pays de protéger cette liberté. Et nous demandons à notre pays de protéger le droit au créatif congolais. Le cinéaste très belge s'est inspiré de la production de Baloufouba Koupa Kaninda pour monter la structuration narrative de son fameux documentaire. L'affaire est entre les mains de la justice congolaise. Ils ont eu le vilain plaisir de mettre à sac les recettes des péages du Congo central. Ces anciens responsables du péage de cette province se sont constitués en réseau pour saigner à blanc la caisse de l'État. Heureusement, ce réseau vient d'être démantelé par le service de sécurité Chantal Okoloba. Ici, je viens d'énoncer avec la dernière énergie le comportement de certains compatriotes congolais qui, depuis plusieurs années, continuent de percevoir et de tourner l'argent du contribuable congolais à travers un réseau mafié bien organisé par les anciennes autorités de la province du Congo central. Quand je suis arrivé à la tête de la coordination provinciale de péage, j'ai tout de suite quadriplé le recette de la province du Congo central. Malheureusement, jusqu'à ce jour, ces réseaux mafiés continuent de percevoir cet argent et cela ne permettra jamais aux autorités provinciales actuelles de réaliser leur programme qui tueur sa sève sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo. Le peuple est d'abord. J'invite donc à ce sujet l'Assemblée provinciale du Congo central à travers ses députés provinciaux de diligenter une enquête afin d'établir des responsabilités pour que cesse cette mauvaise pratique de détournement des données publiques. car nous pouvons tout faire. Mais tant que ces gens continuent de détourner cette importante somme d'argent destinée à l'amélioration des conditions de nos populations, je vous assure que la province du Congo central ne fera rien dans le sens de promouvoir les développements que nous attendons tous. Il est temps donc que cette pratique cesse. Et pour finir, l'Asbel Banakin, dirigé par le vice-ministre Ademine Goudar-Motémona, a un nouveau comité dirigeant. Il aura pour mission de l'accompagner durant son mandat à la tête de cette structure. Mais qui sont-ils ? La réponse dans son reportage. Son élection à la tête de l'Asbel Banakin au cours de l'Assemblée générale élective organisée en août dernier, le vice-ministre de Mines Goudar-Motémona a placé son mandat sous les signes du changement des mentalités et la renaissance quinoise avec un programme axé sur huit piliers majeurs, entre autres, la rédynamisation et la réimplantation des organes de base, la révisitation des statuts de l'Association en vue de les adapter aux réalités actuelles, l'autoprise en charge à travers la réalisation de projets communautaires, l'éducation à la nouvelle citoyenneté et la promotion sociale des membres. Pour parvenir à ce fin, le président de l'Asbel Banakin, association qui défend les intérêts des quinoises et quinoises, Goudar-Motémona, a désigné 45 personnes parmi les sociétaires de Banakin qui constituent le comité directeur qui va l'accompagner dans cette tâche. Les nominés sont des membres à part entière de Banakin et nous devons tous travailler pour atteindre les objectifs assignés. Mes sincères félicitations à tous les membres qui ont été désignés dans les comités directeurs. Et le travail fait commencer. Miquet Kabasele, désigné premier vice-président chargé de relations extérieures et partenariats de l'Asbel Banakin, promet de travailler pour la défense des intérêts des quinoises. Le vice-ministre de mine, Goudar-Motémona, président de l'Asbel Banakin, et son comité, ont un mandat de trois ans. Sachez également que Jean-Marie Loukoulassi est déterminé à éradiquer les Koulounans. C'est dans cette logique qu'il a mis en place les médiateurs. Dans 24 communes de Kinshasa, ils auront la tâche de sensibiliser les Koulounans. A arrêter cette pratique, vous suivrez juste après ce journal en page magazine cette activité. Vous suivrez également le compte-rendu de la 52e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points, plusieurs questions d'intérêt national a été à l'ordre du jour. Le compte-rendu de tout à l'heure avec le porte-parole du gouvernement, ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur Satellite. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 23h. Serge Merlin, Mata. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Excellent début du week-end. A toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada